Bonjour à toutes et à tous. Je remercie donc le docteur Julien et sa fondation pour son son invitation. Peut être qu'avant de commencer mon exposé, je peux me présenter. Donc, mon travail, donc je suis psychothérapeute de famille, c'est à dire que deux jours par deux jours et demi par semaine, je rencontre des couples et des familles, toutes sortes de couples et toutes sortes de familles. Et ça, disons, je travaille en France. Une partie de ma pratique se situe dans le sud de la France à Toulouse et une autre partie de ma pratique se situe dans le nord de la France à Lille. Donc, j'ai une pratique où je rencontre des familles et j'ai une pratique de formateur. Donc, je forme à l'approche systémique et à la thérapie familiale, c'est à dire que ce sont des gens comme vous qui viennent se former pour apprendre le travail avec la famille dont vous avez des psychiatres, vous avez des psychologues, vous avez des travailleurs sociaux, toutes sortes de professionnels. Et ce sont des formations qui durent un minimum de quatre ans en Europe. Et puis, une autre partie de ma pratique, je me déplace dans des institutions. Alors, ça peut être pour des supervisions de staff d'équipe, ça peut être pour des supervisions d'équipe de direction dans les hôpitaux, par exemple. C'est aussi, je travaille avec des... Ma façon de former dans certains endroits, c'est que plutôt que de donner des cours théoriques, ce que je fais avec les équipes avec lesquelles je travaille, il m'amène des familles et je travaille avec les familles et je les forme directement à travailler avec des familles. Soit ce sont dans... C'est dans des hôpitaux psychiatriques, c'est à dire que c'est dans le domaine de la maladie mentale, soit c'est dans le domaine médico-social. Alors, ça peut être des enfants qui sont maltraités, que je vois avec leurs parents. Ça peut être des enfants qui ont été agressés sexuellement et que... Mais ils n'ont pas été agressés directement par les parents, mais c'est des membres de la famille qui ont agressé les enfants. Donc, je vais rencontrer les familles et disons, voilà ma pratique au quotidien. C'est une pratique où je travaille non pas au niveau macro, mais je travaille, disons, au niveau micro. C'est-à-dire que je... À chaque fois, que ce soit avec des groupes d'étudiants, que ce soit dans des institutions, que ce soit avec des familles, je plonge dans des univers et disons, je travaille avec ces univers. Mon idée étant de travailler à améliorer, à révéler les compétences des gens avec qui je travaille. Voilà. Donc, pour commencer ma présentation, vous savez qu'il y a grosso modo trois grandes grilles de lecture en ce qui concerne les problèmes humains. Vous avez l'approche qu'on va appeler psychodynamique, qui s'intéresse, elle, je dirais, au sens du symptôme, c'est-à-dire que la psychanalyse va s'intéresser à l'individu. Donc, elle va s'intéresser au sens du symptôme et elle va occulter le contexte. Vous avez l'approche dite systémique, qui, elle, est une approche qui va s'intéresser non pas uniquement à l'individu, mais aux relations entre les individus et donc qui va beaucoup s'intéresser à la fonction du symptôme. C'est ce dont je voudrais vous parler. Et vous avez une grande troisième approche qui ne s'intéresse ni au sens ni à la fonction, mais qui s'intéresse uniquement aux symptômes. C'est l'approche, je dirais, comportementale. Donc, dans le cas qui est le mien, je m'intéresse donc à l'approche dite systémique, c'est-à-dire que je considère qu'un symptôme, quel qu'il soit, est un comportement adaptatif à un contexte, c'est-à-dire que très fréquemment, quand nous percevons un problème dans une famille, quelle qu'elle soit, nous considérons en tant que professionnels que c'est un problème, mais il faut quand même comprendre que l'idée de base, c'est que le symptôme dysfonctionnel par rapport à l'extérieur est très fonctionnel par rapport à l'intérieur. C'est-à-dire que, grosso modo, mon idée, c'est de, quand je rencontre une famille, quand vous rencontrez une famille, quand vous rencontrez des situations, vous avez deux types d'approches possibles. Vous avez une approche dite anthropologique et une approche dite colonialiste. L'approche anthropologique, pour moi, c'est l'idée qu'avant toute intervention, je souhaite comprendre ce qui se passe, je veux dire, à l'intérieur de cette famille, c'est-à-dire que je considère que, quand je rencontre un groupe, un couple, une famille, c'est, disons, il doit y avoir un moment où je dois essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font et comment ils le font. C'est-à-dire que, pour moi, ça, c'est un point très important que je souhaite transmettre, c'est-à-dire que c'est l'idée d'abord de comprendre, alors qu'une approche dite colonialiste va être une approche, disons, où nous savons ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour les gens. Et, de mon point de vue, ça génère très fréquemment des bras de fer très, très importants, où les gens font comme s'ils allaient faire ce que nous leur demandons, mais, en réalité, c'est une façon de créer des logiques d'évitement. Donc, ça, c'est un premier point important à relever. Le deuxième point que je voudrais relever, parce que mon temps est très compté, c'est qu'est-ce que c'est aider ? Si je suis dans un hôpital, que je me suis cassé le cou, que je suis immobilisé, je vais appuyer sur une poire pour appeler l'infirmière, et si j'ai envie de faire pipi, par exemple, la dame va faire ce qu'elle peut pour m'aider, elle va suppléer à ce que je ne peux pas faire, parce que, dans ce sens-là, au sens médical du terme, aider, c'est ça. Dans le domaine relationnel, le problème, c'est quoi aider ? Parce que le problème est, quelqu'un dit ne pas savoir faire quelque chose. Si je le fais à sa place, bien entendu qu'on pourrait penser que c'est l'aider, mais plus je l'aide, moins il sait, plus je sais. Vous voyez, par exemple, pour donner une métaphore, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui vivent en couple ou en famille, et vous avez cet homme qui part le matin travailler, qui demande à sa femme, oui, mais où est-ce que tu as mis mon cartable ? Où sont passées mes chaussures ? Et puis, alors, la dame, qui est une vraie tour de contrôle, plus il pose des questions, plus elle répond, plus elle répond, plus il pose des questions, et puis elle va se plaindre qu'il ne sait pas où il met ses affaires. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple que je prends au niveau de la vie quotidienne, mais pour moi, c'est un exemple qu'il faut appliquer au travail que nous faisons, c'est-à-dire que plus nous faisons à la place de l'autre, et moins, je dirais, ça va développer les compétences des gens que nous avons autour de nous. Donc, la position du professionnel, de mon point de vue, est une position où, comment rester à côté des gens sans faire les choses à leur place ? Et ça, c'est un point qui est très simple quand je vous le soumets au niveau théorique, c'est un point qui est extrêmement complexe au niveau pratique, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand vous rencontrez une famille, quand vous rencontrez des enfants, vous ne savez pas ce qu'ils font avec vous. Je ne sais pas ce qu'ils font avec moi, mais très simplement, ce qu'ils font, c'est quoi ? C'est qu'ils répètent ce qu'ils savent, et ils vont tenter de m'entraîner dans leur répétition pour que je me sculpte sur le modèle qui est le leur. Autrement dit, eux, ils savent ce qu'ils font, mais moi, j'ignore ce qu'ils font. Et c'est comme ça qu'on crée des répétitions, et ça va très vite. Par exemple, vous avez des gens qui viennent à ma consultation et qui me disent très rapidement « Excusez-moi, est-ce que je peux passer un coup de téléphone ? » Je réponds non. Je réponds non parce que ce n'est pas le problème du téléphone, mais même dans la première minute avant que je connaisse les gens, ce qui se passe, c'est que déjà, ils commencent à me demander quelque chose, et ils commencent à inverser la demande. Pour faire bref, vous avez trois points qui sont très très importants. Pour moi, vous avez la plainte, quelqu'un qui se plaint de quelque chose. Quelqu'un qui se plaint de quelque chose, ce n'est pas forcément qu'il a un problème. Peut-être que je peux interpréter qu'il a un problème, mais il se plaint. Vous avez la commande. La commande, c'est quand quelqu'un vous dit d'aller voir quelqu'un d'autre. Par exemple, vous avez des gens qu'on envoie à ma consultation, et les gens viennent me rencontrer en disant « Voilà, il paraît qu'il y a des problèmes. La maîtresse n'est pas contente parce que mon fils se met à quatre pattes dans la cour et mord tous les autres petits-enfants. » Je dis « Mais vous avez des problèmes, vous ? » Ils me disent « Pas du tout. Nous, on n'a pas de problème. » Mais la maîtresse, elle dit qu'elle a des problèmes. Je comprends très bien la maîtresse. Je comprends très bien aussi les parents d'élèves qui portent une plainte contre l'enfant. Mais là encore, je veux dire que ce sont des gens qui viennent sous commande. Et donc, tout le problème, c'est comment passer de la plainte à la demande et de la commande à la demande. Et pour ça, je vous donne quelques idées. Vous avez ce que les gens vous disent et vous avez ce qu'ils vous montrent. Et vous avez le lien entre ce qu'ils vous disent et ce qu'ils vous montrent. Je veux dire que j'ai une expérience psychanalytique importante en tout cas dans mon domaine. Je crois que j'ai dû être en psychanalyse pendant 13 ans à raison de 5 fois par semaine. J'ai commencé très jeune. Et c'est-à-dire que j'allais voir mon psychanalyste lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et ça a duré pendant des années et des années. Alors, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Ça, je ne le nie pas. J'ai fait des progrès, mais j'étais très timide. La psychanalyse ne m'a pas aidé à me libérer de ma timidité. Parce que quand vous voyez 5 fois par semaine la même personne pendant des années, je veux dire que j'ai fait des progrès sur moi-même, mais je n'ai pas forcément fait de progrès sur ma façon de me mettre en relation avec autrui. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans ma pratique, j'ai essayé tout au long de mon existence de pouvoir associer à la fois l'approche dite systémique, parce que je crois beaucoup à la fonction du symptôme, mais à la fois aussi à l'approche psychodynamique. J'ai essayé d'intégrer les deux. Donc, je reviens à mon point. Vous avez ce qu'on appelle des règles explicites. Des règles explicites, c'est celles qui sont nommées. Par exemple, aujourd'hui, nous commençons à 9 heures. Ça, c'est l'explicite. L'implicite, c'est que oui, on doit commencer à 9 heures, mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on va commencer à 9 heures et demie. Et vous voyez qu'il y a des décalages entre ce qui est dit et ce qui est montré. Dans les familles dont je m'occupe, celui qui a le problème n'est pas toujours celui qui demande. C'est-à-dire que, par exemple, dans un couple où il y a de l'alcool, peut-être que c'est la dame qui va demander la consultation, mais c'est le monsieur qui ne va pas bien. Dans une famille, c'est la dame qui va demander la consultation et ce qui va se passer, c'est que l'enfant, je veux dire, va avoir toute une série de problèmes. Donc, pour moi, j'ai développé un modèle qui est un modèle expérientiel. Expérientiel, ça veut dire que les théories n'ont jamais soigné personne, qu'elles soient systémiques, analytiques ou comportementales. Les théories ne soignent pas les jambes. Les qualités que vous avez, vous, à vous mettre en relation avec autrui, les qualités que vous avez à ressentir ce qui se passe, à interpréter le non-verbal, à réfléchir sur ce que vous vivez quand vous le voyez, va vous donner un instantané, je dirais, de comment, en tout cas pour moi, comment est-ce que je vais travailler. C'est-à-dire que, c'est vrai que beaucoup de situations que je rencontre sont des situations où les gens ne font pas de lien entre le problème qu'ils vivent et leur histoire. Et donc, je suis amené à travailler, disons, je crois beaucoup, comme je vous l'explique, à l'inconscient freudien, mais je suis beaucoup intéressé à l'inconscient cognitif, c'est-à-dire comment est-ce que, je reviens sur ce point-là, les gens vont tenter de répéter avec nous et comment le professionnel que je suis va essayer d'être allié à la famille, parce que sinon, je ne peux pas continuer à travailler, tout en essayant d'éviter les logiques de répétition dans lesquelles je me retrouve. Et de mon point de vue, si vous voulez, disons, le fait de travailler avec les familles, il y a des situations, par exemple, où je ne crois pas que je vais aider les enfants, que je vais aider les parents, parce que les parents sont tellement dans des logiques de répétition, mais par contre, la façon dont les enfants vont me voir intervenir avec leurs propres parents, va les sortir d'une certaine emprise psychique. C'est-à-dire que mon but, quand je peux éveiller toute la famille à leur comportement qu'ils ont sans s'en rendre compte, je pense que c'est quelquefois très utile quand c'est possible. Mais dans certains cas que je rencontre, je me rends compte que, d'une certaine façon, les parents ne comprennent pas forcément ce que je fais. Par contre, ce que je vois, c'est que l'enfant me voyant me détrianguler vis-à-vis des parents détrianguler, ça veut dire que, par exemple, dans ce type de famille, on n'ose pas parler, il y a des secrets, on vous interdit quasiment de parler de façon non-verbale, vous le ressentez quand vous y êtes. Le fait d'oser, à un moment donné, faire tel commentaire ou tel commentaire, le gosse se dit, ah oui, mais c'est vrai, il a raison, il pose des questions, il fait ci, il fait ça. Et donc, tout mon enjeu, c'est comment libérer les enfants de loyautés, disons, aliénantes dans leur famille d'origine. Et je le fais avec la famille. Pourquoi ? Parce que l'exemple m'a montré que si vous faites des parentectomies, c'est-à-dire que si vous essayez de traiter l'enfant à l'extérieur, je dirais, de ses parents, le problème, c'est que vous avez des enfants qui s'améliorent beaucoup quand ils ne sont pas avec leurs parents. Le problème, c'est qu'ils retournent dans leur famille. Donc, l'intérêt pour moi, c'est de le faire en famille de façon, on va dire, à libérer de façon positive l'enfant de loyauté aliénante. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société